Musique J'ai à peu près un tiers de ma clientèle qui vient d'ailleurs. Et c'est assez déstabilisant parfois de voir comment le fait de demander de l'aide s'est perçu, s'est vécu tellement différemment par des Africains, des Asiatiques. Musique J'entends beaucoup consulter un psychologue, c'est parce qu'on est faible. C'est beaucoup l'aspect de faiblesse. Ça peut être une personne qui a été mise en arrêt de travail pour une dépression assez sévère. Et personne dans sa famille élargie ne va le savoir. C'est le secret total. Et madame me dit, si ça se sait, je ne pourrai jamais marier mes filles. Parce que personne ne voudra épouser des filles d'une femme qui a fait une dépression. Alors ça coupe cette personne-là de soutien social. Il y a une réclusion, il y a d'inventer des histoires pour lesquelles elle ne travaille pas. Elle a un poids énorme au niveau professionnel et au niveau familial. Mais là, de dire, comment est-ce que vous pouvez mettre des limites à votre famille? Vous ne pouvez pas toujours accompagner tout le monde dans les rendez-vous médicaux pour être traductrice, entre autres. Comment vous pouvez mettre des limites? Il y a un secret. Il ne faut pas dire, je ne suis plus capable. Et ça va provoquer le résultat contraire. Que la personne peut se détériorer et finir par être hospitalisée en psychiatrie parce qu'elle se désorganise complètement. Parce qu'elle n'a pas peut-être le soutien requis. Comment ces sources de lunettes portaient la tête à l'identité personnelle? Donc, je vous rappelle, on avait vu les trois dimensions et les résultats sur… Et là, aujourd'hui, on parle de nous, comme intervenants, comment ça… Le choc que nous, on reçoit, effectivement, comment nous, on est déstabilisés devant la réaction de l'autre. Alors, c'est pour essayer de mieux aider, mieux comprendre nos attentes, nos valeurs, nos perceptions de, bien, qu'est-ce que c'est être un psychologue? Qu'est-ce que c'est être aidant? Qu'est-ce que c'est d'intervenir? On ne se rend pas compte de ce qu'on croit. C'est tellement ancré. Ça fait longtemps que je suis psychologue. C'est tellement ancré. Donc, c'est quand on a quelqu'un qui réagit différemment, qu'on se dit « Oh!» Pour soigner les immigrants, la médecine traditionnelle est moins efficace, dans la mesure où on dirait qu'on ne tient pas compte de la culture, du vécu d'un autre milieu, d'une autre terre, d'une autre zone du patient. Et je me dis que c'est la partie la plus importante, au fait, qu'on oublie. Parce que les médicaments, oui, ça marche, mais il faut quelque chose pour que ça marche vraiment. Il faut l'adhésion, la compréhension de la personne qui absorbe les médicaments. Dans la clinique transculturelle, on tient compte du vécu de la personne telle que lui, il en tient compte. Pas telle que le médecin le voit, mais telle que lui, il le voit, telle que lui, il le sent. Ce qui est une grosse différence. On parle de santé mentale en Inde, dans 1000 ans. En santé mentale, il n'y a pas beaucoup de choses. En santé mentale, c'est santé mentale, ça veut dire que la personne n'est pas normale. Et c'est tout. Elle souvent est rejetée par la famille aussi. Elle amène une mauvaise chance à la famille parce que cette personne était attrapée par un mauvais esprit. Donc, ils vont aller voir une personne qui a la connaissance, qui va faire une prière, un rituel pour enlever ce mauvais esprit. Dans la culture haïtienne et plus précisément dans le vaudou, on utilise beaucoup les éléments. Beaucoup. L'air a son importance, la terre a son importance, le feu a son importance, l'eau a son importance. Je veux faire un passage pour mes compatriotes sur la terre d'accueil. Et en même temps, j'aide ceux-là qui nous ont accueillis sur cette terre de comprendre qui nous sommes, notre bagage. Parler la langue, c'est une façon de livrer des choses qu'on n'est pas capable de livrer parfois dans une autre langue. Pour les migrants, c'est très important. Parce que là, au moins, il n'est pas pénalisé de manière indirecte, je dirais. Il y a la plupart des gens qui sont arrivés ici avec pas beaucoup d'éducation ou parlent ni anglais ni français. Il y a toujours la barrière de la langue. Pour ces gens-là, c'est difficile de trouver un travail. Des fois, ça devient ce stress chronique et ça amène à d'autres problèmes de santé mentale. Donc, ils sont isolés, vraiment. Et ça m'attouche. Je voulais les aider. Le côté qui nous rend frères, qui nous rend capables de comprendre l'autre avec le cœur plutôt qu'avec le cerveau, est important et se trouve surtout dans nos croyances. L'important, c'est que ça nous montre que nous sommes tous des humains à la recherche du bien. C'est-à-dire que nous sommes tous des humains à la recherche du bien. Merci.